On visite aujourd'hui le village des athlètes, ils sont auprès de 24 000 à résider ici et tout a été souhaité par Paris 2024 pour qu'ils se sentent un peu comme à la maison et pour qu'ils puissent se concentrer sur leur performance. Dernier coup de marteau et de pioche avant de livrer 82 bâtiments résidentiels pour un total de 45 000 clés. Et c'est dans ce type de chambre que les athlètes vont se reposer avec un sommier en carton mais qui se veut confortable et recyclable. Ce type de lit avait été proposé aux Jeux de Tokyo et les sportifs ont été satisfaits selon Paris 2024. Pas de climatisation à l'intérieur mais des parquets rafraîchissants pour mieux vaincre une éventuelle canicule. En sortant de chez eux, les athlètes pourront trouver des laveries, un centre de santé, un coiffeur, une nurserie pour s'occuper des enfants en journée, un lieu de prière, plusieurs restaurants et bars mais l'alcool ne sera pas servi dans le village. Et puis on trouve des choses assez étonnantes. Regardez ces drôles d'arbres à côté de moi. Ils permettent de dépolluer l'air en plein air. Le site est un chantier colossal, l'un des plus vastes en Europe ces dernières années. A partir du 18 juillet, les sportifs pourront investir les 7 200 chambres disponibles. C'est près de 3 000 appartements. Après les Jeux, chacun pourra en faire son adresse. Vous pourrez acheter cet appartement par exemple ou le louer. 25% sera dévolu au logement social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...